Vous avez bien sûr reconnu la voix et le charisme de Luciano Pavarotti, le ténor italien dont le talent était proportionnel à sa démesure. Généreux, gourmand, d'expérience. Il a d'abord cherché sa voie, puis tracé son chemin pour partir à la conquête du monde peu avant ses 40 ans. Un vertige et puis un miracle aussi, celui d'avoir réussi à faire descendre l'opéra dans la rue, quitter les dorures et les rideaux pour devenir un art plus populaire, plébiscité par des millions de spectateurs. En voici l'illustration. En 2006, les organisateurs des JO de Turin n'en démordent pas Pavarotti et malades, mais ils le veulent sur scène pour la cérémonie d'ouverture. Sera-t-il au rendez-vous ? Voici la réponse. Les rankers stars, on a l'habitude. Mais les ténors qui remplissent les stades, c'est beaucoup plus rare. Luciano Pavarotti l'a fait. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Chez les Pavarotti, l'opéra est une affaire de famille. Le père de Pavarotti, Fernando, était ténor aussi, passionné d'opéra. Il avait une collection de disques, il faisait écouter ça à ses enfants. Même quand il va faire du football, il chante après parce qu'il y a des chants à la fin des matchs de football. Donc c'est une imprégnation continue. Luciano veut imiter son père, donc il monte sur la table et puis il veut chanter Messun Dorma. Il est programmé par la nature pour devenir un grand ténor. C'est dû aussi à sa morphologie. Ses os vibrent, chantent. Son père l'emmène alors voir un ténor de renom. Le petit, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, il a une voix. Bon, mais il faut qu'il travaille. Pendant, je crois, deux ans ou trois ans, il lui a interdit de chanter. Il ne lui a fait faire que des vocalises pour ne pas abîmer sa voix. C'est comme un diamant qui est brut et il faut le polir, le polir, le polir pour le faire devenir un diamant pur. Il avait la volonté d'être toujours au-dessus en tout. S'il n'avait pas travaillé, cette voix serait restée pour l'équipe de football et les fins de matchs de bonhème. 20% de dons, 80% de travail et puis la chance. Ou le destin, ça dépend comment on l'appelle. Dans les années 60, le temple de la musique classique est à New York. C'est le Metropolitan Opera. Luciano est appelé à la dernière minute pour un remplacement. Luciano, c'est ça qui était formidable chez lui. C'est quelqu'un qui aimait les records. Pour lui, le chant, c'était aussi une compétition. Ça tombe bien. Pour ce rôle, il faut réussir une prouesse technique. Une note très aiguë, le contre-hut. Un contre-hut, c'est la note la plus haute pour le ténor lyrique. Avant lui, on ne faisait pas les contre-hut, c'est-à-dire qu'on les chantait mais en voix de fossé. Mais quand Pavarotti est arrivé avec sa voix vraiment de ténor lyrique pleine, c'est là que ça a provoqué une sorte de raz-de-marée. S'il en avait fait déjà quatre ou six, ça aurait été très bien. Mais il fait en rafale les neuf contre-hut. C'est pour ça qu'on l'avait appelé le roi du contre-hut. Parce qu'il avait un contre-hut magnifique et il a réussi à s'en servir. On s'est dit, waouh, il est capable de le faire. Il se passait quelque chose. d'électrique. Pavarotti arrivait, on ne voyait plus que lui. Ce bonhomme comme ça qui était gigantesque, il était énorme. Ses mouchoirs, ses bérets, ses couleurs. Il rentrait quelque part, tout le monde était obligé de le regarder. Il y avait une boulimie en lui. Il a créé un personnage qui était plus grand que nature. Et puis, il avait cette volonté de réunir de plus en plus de gens. C'est quelqu'un qui a su utiliser les moyens modernes pour rendre l'opéra populaire. Il a eu l'instinct qu'il fallait faire sortir l'opéra de ces maisons closes qu'elles sont, dans lesquelles les gens rentrent, payent très cher, et puis ils vont jouir. Et là, lui, il a ouvert les portes et il dit, c'est sur la place du village. Et donc, c'est une avancée sociale. Tout d'un coup, l'opéra existe dans les oreilles et dans le cœur de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Pavarotti rivalise même avec la célébrité des pop-stars. Je me souviens, moi, j'étais tout jeune, j'étais là, tout timide, je voyais toutes ces stars comme ça, de la pop. Même si on avait Sting, même si on avait Queen, Tina Turner, tout ça, Pavarotti arrivait, et puis on passait dans une autre dimension. Il y avait en lui une générosité. Et cette générosité, elle venait de ce qu'il n'oubliait pas le milieu d'où il venait. Si bien que pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin, les organisateurs veulent coûte que coûte le grand ténor. Malgré sa maladie, Pavarotti accepte en trouvant une astuce. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il aurait très bien pu prendre un disque ancien et chanter dessus. Non, il a enregistré la veille, disons qu'il a chanté vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment sa voix de l'instant. C'est un homme de 73 ans. Il était malade déjà d'avant de partir. Et toutes les qualités sont là. C'est fantastique, quoi. Moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai envie de pleurer. Quand je suis un petit peu déprimé, que je ne me sens pas bien, que des fois je doute, etc., il suffit que j'écoute Pavarotti et puis la flamme se rallume. Et là, la flamme, la flamme se rallume. Autre personnalité plus...